Ça marche ? Vous m'entendez ? Donc il est 20h30, j'ouvre la séance du conseil municipal. J'ai besoin d'une secrétaire. Madame Robin. Alors j'ai deux pouvoirs. Madame Guérin donne le pouvoir à M. Kubrick et M. Flattin donne le pouvoir à M. Cyr. Et donc je vais passer le registre de délibération du conseil pour signature. Et je vais vous donner la lecture des décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Donc un avenant a été signé le 22 mars concernant la station d'épuration. C'est l'avenant numéro 3, attributé Astéro, pour un montant de 357 727 euros. Une décision du 25 mars concernant des travaux de réflexion et sanitaires Salonisport, des techniques plafonds, pour moins 730 euros. Et puis un marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et l'extension de l'école de la mer concernant l'architecte, c'est le cabinet Vignon et Ford, pour 6216 euros. Donc nous sommes propriétaires d'une licence 4, comme on ne l'exploite pas actuellement et qu'au bout de 5 ans elle est périmée. Donc on l'a mis à disposition de Jean-François Cadillac, qui est co-gérant de la SRL Le Phare, pour une période d'une année, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, pour un montant mensuel de 100 euros. Concernant l'occupation du domaine public, M. Boutin Brice, représentant la SAS, la Fourchette à droite, est donc bénéficiaire de la nouvelle convention d'occupation du domaine public sur la place, un des trois d'un galop là qui est sur la place. Donc la présente convention est consentie pour une période du 1er avril 2021 au 28 février 2025 et le loyer de 6500 euros pour la période allant jusqu'au 28 février 2022 et de 7000 euros à partir du 1er mars 2022. Donc il y perd en plus, évidemment, les mètres carrés supplémentaires qui débordent sur la place. Donc on a renouvelé une convention concernant l'appartement dont on dispose au Déan, qui prenait échéance le 31 mars. M. Massicot en est le locataire et on l'a renouvelé pour une durée de 6 mois, à partir du 1er avril 2021. Les compagnies d'assurance nous ont largement donné beaucoup d'argent, 90 euros et puis 244,82 euros. Par contre, on a également touché concernant les intempéries du 9 mai 2020, je vous rappelle que ça concerne les inondations, pour un montant de 16 559,22. Et puis, vous avez également une session de matériel pour 50 euros. Et après, vous avez toutes les sessions de vente pour lesquelles nous n'avons pas préempté. J'en ai oublié une. On vous dit, alors, qui a été mise après les délibérations du DIA. Donc, une décision du 17 mars 2021, le cabinet Cornet-Vincent Ségurel, représenté par M. Isabelle Léon, a été saisi pour défendre les intérêts de la commune relatifs aux dépôts d'une requête en référé suspension ou d'une requête introductive d'un sens déposé par M. Georges de Bénac, agissant pour le compte de M. Chevalier Jean-Claude, propriétaire à l'encontre de l'arrêté du permis de construire, numéro, que vous avez le numéro, accordé le 28 décembre 2020 à Mme Solange H, ou H-E, je ne sais pas si c'est H, pour la construction d'un préau et de garage à vélo et l'édifice d'une clôture au 158 roue du phare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Donc, le précédent conseil est approuvé. Merci. Donc, nous allons passer aux résolutions. Et je vais laisser la parole à Mme Pierre qui va nous parler du point 2 au point 13. Révision des autorisations de programme et de crédit de paiement. Il est proposé de réviser à compter de l'année 2021 les AP et CP des 5 programmes structurants de la façon suivante. Rénovation de la salle Omnisport, montant total de l'opération 600 000 euros, montant de la paie 600 000 euros, auquel on rajoute 100 000 euros, qui correspond au barbeage extérieur de la salle. Total cumulé 700 000 euros, CP antérieure mandatée 302 528 et CP 2021 397 472. L'agrandissement de l'école de la mer et la cantine, montant de l'opération 1,5 million, montant de la paie 1,5 million, la révision 200 000 euros, correspondant aux honoraires de l'architecte et aux bâtiments en dur à la place de l'Ageco. Total cumulé 1,7 million, CP 38 940 déjà mandaté, pardon, CP 2021 717 000, CP 2022 944 060. Le centre de remise en forme, 1 million, montant de l'opération 1 million, montant de la paie 1 million, total cumulé 1 million, CP antérieure 864, CP 2021 50 000, CP 2022 500 000, CP 2023 449 136. Requalification du centre-ville avenue de l'extension, montant total d'opération 1 million, montant de la paie 1 million, total cumulé 1 million, CP antérieure déjà mandatée 114 558, CP 2021 600 000, CP 2022 388 442. Enfin, dans le budget assainissement, la station d'épuration, crédit antérieur mandaté à la place 137 437, montant de l'opération 7 millions, montant de la paie 6 862 563, révision 429 269, ce qui correspond au traitement des bouts qui sont liquéfiés, qui sont maintenant à angle. Total cumulé 7 291 832, CP antérieure mandatée 3 606 990 euros et CP 2021 3 684 842 euros. Les dépenses seront financées par la FCTVA, l'autofinancement, l'emprunt et les subventions. Y a-t-il des questions ? Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de réviser à compter du 1er mai 2021 les autorisations de programme et les crédits de paiement tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessus. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Numéro 3 Bilan des cessions et acquisitions immobilières au titre de l'année 2020. L'établissement public foncier demandé a transmis à la Commune son bilan d'activité 2020 en application de l'article L2241.1 du Code général des collectivités territoriales, qui indique que le bilan des cessions et acquisitions opérées sur le territoire de la Commune par celle-ci ou par une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention, donne lieu à une délibération du Conseil municipal et est annexée au compte administratif. Le bilan des acquisitions et des cessions de la Commune. Alors on a acquis une parcelle à Mme Caradadu, il y a marqué Caradadu, je ne vous n'ai pas, Anne-Marie, au prix de 9 900 euros. Une parcelle au consorte ouvrant au prix de 3 518,61 euros. Une parcelle à usage de fossé à titre gratuit. Et une parcelle de terrain à usage de voirie à titre gratuit. Ce qui fait un total des acquisitions de 13 418,61 euros. Au niveau des cessions, un local commercial rue des Halles au prix de 130 000 euros. Et une parcelle, 7 roues des grenouilles bleues, au prix de 110 000 euros. Ce qui nous fait un total de 240 000 euros de cessions. Si après l'acquisition par l'EPF de biens qui sera rétrocédé à la Commune, la convention du 2 7 2018 avec l'EPF, parcelle ACA, numéro 204, 6 24 rue Anatole-France, pour 924 m² au prix de 497 200 euros. Vendeur, consorte, mourra. Y a-t-il des questions ? Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le bilan des cessions et acquisitions immobilières au prix de l'année 2020. Il dit que le bilan est annexé au compte administratif. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions ? Merci. 4. Approbation du compte de gestion 2020, budget principal, budget annexe et budget transport. Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relative à l'exercice 2020 a été réalisée par le trésorier de Moutier-les-Moffet, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la Commune, considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du trésorier, vu l'avis favorable de la Commission des finances, Y a-t-il des questions ? Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le compte de gestion du trésorier du budget général et des budgets annexe, assainissement, locations diverses, mouillage de bateaux, port à secs, commerces et logements, et le tissement du perturbe au temps, ainsi que le budget transport pour l'exercice 2020 pour les électructures sont conformes au compte administratif. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Le point 5. Alors, le point 5. Alors, compte administratif 2020, budget général et budget annexe. Le M. le maire s'en s'en va. Alors, le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2020 et doit être approuvé avant le 30 juin 2021. A la clôture de l'exercice 2020, le compte administratif du budget principal fait apparaître un total des dépenses de 8 768 904,45 euros et un total des recettes de 10 590 796,98 euros, soit un résultat de 1 821 892 34 euros, en hausse de 15,5% par rapport au résultat de l'année 2019, qui était de 1 577 282,81. Si l'on ajoute l'excédent reporté de l'année antérieure, soit 732 778,13, on obtient un résultat global de 2 554 670,47. La section de fonctionnement. Cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Des dépenses. Donc là, je vais vous donner un certain nombre de chiffres qui ressortent du bilan, enfin du tableau. Pour les charges à caractère général, il y a une baisse de 15,26% par rapport à l'exercice 2019. Par contre, vous avez des chiffres par l'électricité. Le compte 6612. Vous avez plus 17 281,65. Ça correspond à une facture d'électricité de 2019 qui a été payée sur 2020. Elle est arrivée trop tard. Sur le compte 60,68, vous avez plus 10 109. C'est en grande partie des achats de masques et d'étiquettes pour les partenaires. Pour l'éducation immobilière, le 61,35, vous avez moins 68 360,30. Étant donné qu'il y avait moins de spectacles, donc il y a eu moins de locations de matériel pour les animations. Le 61,521, c'est les terrains. Il y a eu des débroussaillages. Il y a eu le traitement polliniste pour les pas sur la commune. Et puis, les abattages des arbres à l'affût. Dans le 61,568, autre bien immobilier, c'est plus 19 000. C'est parce qu'il y a eu des réparations de bornes mathématiques, des réparations de tribunes télescopiques aux pôles culturels, et la révision complète de la tondeuse. 61,56, il y a une maintenance. 32 306,37. Donc, il y a eu des maintenances de facture en dochet de Vachemann, qui a été non facturée en 2019, qui a été facturée donc en 2020. Pareil pour NJ Cofélie, les installations de chaleur, environ 3 000 euros. Et pas de campagne Gédicom en 2019. Donc, il y a eu 4 campagnes en 2020. Ça augmente les charges. Fêtes et cérémonies, moins 245 231 à 23, ces annuations suite au Covid. Et charges de personnel, une augmentation de 0,98% est constatée, ce qui est relativement faible au regard de l'augmentation automatique et récurrente de la carrière des agents municipaux. Effet, G20, GVT, vissement, vieillesse, technicité. C'est pour Dominique. Je comprends bien, là. On s'attendait à quelle ligne ? Non. Ben, tu suis, hein. Ben, je suis. Ah, mais non, mais c'est là, moi. Non, non, mais il faut suivre la note. Non, on ne va pas faire le tableau à l'une par lune. Non, on ne va pas faire le tableau à l'une par lune. Et on est là. Ok. J'ai été. Très bien. Donc, dans les personnels, pardon, pour 26 182 et 74 11 personnels titulaires plus 14 000. En fait, dans l'année, on a embauché titulaire pour le service informatique. Autre charge de gestion courante, peu d'évolution par rapport à 2019, plus 10 778. Charge financière. Les charges financières ont diminué de 7,49 % en raison de la baisse de l'endettement. Les charges exceptionnelles ont augmenté de 14 000 en raison des remboursements de spectacles jusqu'à diverses annulations. Les recettes. La baisse des recettes est de 11,42 % en lien avec la crise du Covid. Le stationnement, moins 67 832. Les entrées de spectacles, moins 27 883. L'ALSH, ceux des enfants, moins 16 815. Le périscolaire, moins 17 556. Et les remboursements de frais divers, plus 22 313. Les impôts et taxes. Augmentation de 2,51 % avec des résultats contrastés. La baisse de la taxe de séjour aux 73,62, moins 108 858,51. Et les droits de place, moins 41 079. Sont compensés par une forte progression des droits de mutation, plus 246 512,95. Les dotations, subventions et participations. L'évolution pour ce chapitre est principalement liée au versement 2019 d'une participation du Centre national du cinéma de 140 000 euros et qu'on n'a pas eu cette année. Bonne progression de la DSR. C'est la dotation solidarité rurale. Plus de 60 211. Soit plus de 75. Autre produit de gestion courante. Sur ce chapitre, on constate une baisse de 11,51 % à la baisse des revenus des immeubles. Moins 25 534,13. Dû à la baisse. Produit exceptionnel. En 2020, diminution des indemnités c'est l'assurance, pardon, moins 24 492. Attenuation des charges et comprennent principalement les remboursements de rémunération suite aux arrêts de maladie, donc durée, d'accident du travail et des congés de maternité. Moins 19 712,70. Dans la section investissement, les investissements réalisés en 2020 s'élèvent à 3 179 028,27 en dépenses et à 2 351 170,40 en recède. Soit un résultat de moins 827 857,87. Les principales dépenses sont les suivantes. Rachat de terrain et voirie de tissement du Pertu breton moins 396 335. Travaux immobiliers, mairies et informatiques dont nouveaux serveurs 37 043, moins 37 044. Transporteur thermique pour le centre technique municipal 18 210. Panneau d'information 37 584. Travaux ONF à la Grrière 10 996. Voiries, 610 153 avec un principal travaux et la rue du Recoing 35 892. La rue du Prépellier les 84 000. La rue de la Marre 96 000. Et le MBC Voiries 330 048. Réhabilitation de les taquets à 80 288. Termine de la plage 46 820. Maîtrise d'oeuvres et études pour agrandissement des côtes de la mer 32 940. Réhabilitation de la salle de l'Aminisport 8 964. En recette, il est à noter l'encaissement de 129 623 euros de subventions provenant de divers organismes institutionnels finançant les travaux de l'année 2020 ou des années précédentes. La taxe d'aménagement a généré une recette de 222 754 en 2020 contre 211 000 en 2019. Concernant les budgets annexes, l'assainissement est en train de construire de la station d'écoration pour environ 3 100 000. Sur le nutriciement du quartier Breton, la vente des parcelles s'est poursuivie pour un montant de 105 000 euros en 2020. Y a-t-il des questions ? Je pense que 10 erreurs sur l'opération 104 quand on parle de rachat de terrain et de voiries du centre d'exercice Breton. Si j'ai bien compris, on a récupéré uniquement le terrain pour le centre de remise en forme. Les voiries et espaces verts n'ont pas été suivis par le directeur. Ah non, ça n'a pas été suivi. Bah si. C'est passé. C'est déjà passé. C'est déjà passé, là. On va le faire. On a dû le racheter puisqu'on va le faire. On est le côté de l'extrême. C'est le côté de l'extrême. Ah non. C'est le côté de l'extrême. 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 On a eu les 544 000 de l'extrême. Il n'y en a eu que 396 000 de l'extrême. Ça correspond, si j'aimerais faire la délibération qui avait été passée l'année dernière, au centre de remise en forme. Les voiries, l'eau, c'est le breton, c'est bien marqué. Oui, oui, oui. Non, je ne dis pas que ça. Mais ce ne sont pas les voiries les espaces verts. Le terrain d'exercice du centre de remise en forme. Comment ça se fait qu'on puisse faire des travaux ? Comment ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des travaux. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'un budget de la commune, c'est-à-dire la commune. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est un budget de la commune. Les travaux, c'est une travaux. C'est-à-dire qu'un travail, c'est-à-dire qu'un travail. Sinon, il n'y a pas racheté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas racheté. Donc, en fait, c'est que le rachat du terrain de la remise en forme. Donc, ça peut être une opération remise en forme. On va vérifier la délibération du mois de juin et du juillet l'année dernière. C'est pas grave. C'est le titre qu'il faut. C'est le titre qu'il faut. C'est le titre qu'il faut. La délibération de procéder cette partie de terrain du budget principal au progrès de la surface soit 396 335 et les voiries et espaces verts étaient eux de 147 225. Donc, c'est vrai du mois de juin au juillet. Je ne sais pas qu'il y a de la date plus grande. Je ne sais pas. Il y a plus d'autres questions ? Des vêtements, c'est-à-dire ? Est-ce que le cinéma de 140 000 ? C'est quelque chose qui revient au fur et à mesure ? Non, mais c'était en 2019, ça. Oui, mais c'est quelque chose qu'on... Alors, visiblement, c'est quelque chose qui n'a eu lieu qu'en 2019, c'est-à-dire qu'en 2020, on n'a rien eu. On n'affecte pas avec ces 140 000 euros. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. On n'en foutait pas, là. Mais non plus. C'est au profit du cinéma ou à d'autres... C'est sûrement au profit du cinéma. C'est au profit du cinéma. C'est le cinéma. Il y a eu un vrai aménagement des produits de salle, des projets de clare d'HT. Ils n'ont pas fait en 2019. Il y a du chef, probablement. En 2019, ils n'ont pas fait des travaux au cinéma ? Ils n'ont pas affecté. Non ? Non ? C'est certainement affecté. Il y a certainement affecté. C'est pour ça, c'est une question. Vous ne le savez pas. C'est un peu plus d'autres. On connaît moins sur l'éthique et le cinéma, donc c'est pour le cinéma. Oui, c'est pour le cinéma. C'est pareil. Je vous donne la réponse. Oui, je vous donne la réponse. On donne la réponse. Oui, oui. Oui, oui. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le compte administratif 2020 du budget général et des budgets annexes. et je veux un annexe, arrêtez comme ci-dessus. Est-ce qu'il y a de votre compte ? Des abstentions ? Alors, c'est comme d'habitude. On a certains budgets sur lesquels on est d'accord. Il n'y a pas tous. Donc, la dernière fois, ça avait été résumé en étant une abstention. Abstention, oui. Mais on peut vous donner le détail si vous voulez. Je vais les noter comme on a fait la dernière fois. Je les mettrai sur la délibération. Voilà, ça va être très bien. Pour faire des signatures. Sur les signatures, on fera comme on a fait... D'accord. Je vous écoute. Donc, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez, les collègues. Abstention. Abstention pour le budget général, pour le budget location diverse, commerces et logements également, contre le port à sec, contre le port... Alors, attendez. Contre le port à sec, contre le port à sec, contre le port à sec, oui. contre le port à sec, oui. Pour l'assainissement, les mouillages et les transports. Donc, j'ai noté que les abstentions et que l'assainissement... Abstention de ville, location diverse, commerces et logements, contre le port à sec et l'autisme. On est d'accord ? On est d'accord. Parfait. Merci. Merci. Chape page. Oui. Vous pouvez arrêter, M. Thibault, s'il vous plaît. Oui. Alors, budget général, abstention. Abstention. Location diverse, abstention. Commerce et logements, abstention. Abstention. C'est le premier. À moins, c'est un. Assainissement. Assainissement, c'est pour. Mouillage, c'est pour. Ah, vous avez dit, on ne le lit pas. Et budget et transport, pour ? Entre, commercial et logements, abstention. 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 Et ? Non, non, circuit. Le passement. Le transport, ça, c'est bon. Au vrai, pardon. OK. Le passement. Non, non. Oui. C'est bon. D'accord. Merci. Je vais chercher mieux. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bien, si, on a bien trouvé. Bien, et tout ce qui a compris, C'est contenu. Alors, une notation diverse, comment c'est l'augment ? L'augment, les comptes c'est pour un sec et le 10. 4 euros. 5, 10, 20. 4 euros. Ça c'est parfait. Ok, je vous priement, je vous trompe. Est-ce qu'on est au 5 ? Oui. L'adoption du compte administratif 2020 du budget Ville fait apparaître les résultats suivants. Excédent de fonctionnement de 1.254.670,47. Déficit d'investissement 827.857,87. Considérant le déficit des restes à réaliser au 31 décembre, soit 746.000. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal décide de l'affectation des résultats de 2020 comme suit. Section investissement, article 001, déficit reporté 827.857,87. Article 1068, excédent de fonctionnement capitalisé 1.803.940,21. Section de fonctionnement, excédent reporté 750.730,26. Est-ce qu'il y a des questions ? Des bâtons ? Des abstentions ? Merci. On passe au 6B. Les résultats du budget assainissement. L'adoption du compte administratif 2020 du budget assainissement fait apparaître les résultats suivants. Accédent de fonctionnement 2.744.890,25. Déficit d'investissement 14.685,68. Considérant le déficit de financement des restes à réaliser au 31 décembre 2020, soit 1 million. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal, après l'avoir délibéré, affecte les résultats de 2020 comme suit. Section d'investissement, article 01, déficit reporté 14.685,68. Section de fonctionnement, article 02, excédent reporté 2.744.890,25. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions ? Des bâtons ? Des abstentions ? Merci. Affectation des résultats 2020, budget location divers. L'adoption du compte administratif 2020 du budget location divers, soit apparaître les résultats suivants. Excédent de fonctionnement 68.986,70. Excédent d'investissement 124.634,36. Sur proposition de la Commission des finances, affecte les résultats 2020 comme suit. Section d'investissement, article 001, excédent reporté 124.634,36. Section de fonctionnement, article 002, excédent reporté 68.986,70. Il y a des questions ? Les réponses ? Les abstentions ? Merci. Affectation des résultats budget mouillage. L'adoption du compte administratif 2020 du budget mouillage. Il faut apparaître les résultats suivants. Excédent de fonctionnement 33.189,12. Excédent d'investissement 20.963,59. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal affecte les résultats 2020 comme suit. Section d'investissement, article 01, excédent reporté 20.963,59. Section de fonctionnement, excédent reporté 33.189,12. C'est-ce qu'il y a des questions ? Le vote contre ? Les abstentions ? Merci. Affectation des résultats 2020. L'adoption du compte administratif 2020 du budget commerce et logement fait apparaître les résultats suivants. Déficit de fonctionnement 247.091,08. Déficit d'investissement 190.932,89. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal affecte les résultats 2020 comme suit. Section d'investissement, déficit reporté 190.932,89. Section de fonctionnement, déficit reporté 247.091,08. D'acquis de questions ? Les votes contre ? Les abstentions ? Merci. Budget pour ASSEC. L'adoption du compte administratif 2020 du budget pour ASSEC fait apparaître les résultats suivants. Déficit de fonctionnement 140.889,33. Déficit d'investissement 33.384,18. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal affecte les résultats 2020 comme suit. Section d'investissement, déficit reporté 33.384,18. Section de fonctionnement, déficit reporté 140.889,33. Est-ce qu'il y a des questions ? Les votes contre ? Les abstentions ? Contre ? Contre ? Une ? Une ? Une contre ? Deux comptes ? Deux comptes ? Abstentions ? Alors, deux, trois comptes ? Non, trois, quatre comptes. Quatre comptes ? Non, 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 non. Ah non, deux comptes. Deux comptes et deux abstentions. Affectation des résultats. L'adoption du compte administratif 2020 du budget transport. C'est apparaître les résultats suivants. Excédent de fonctionnement 9.395,12. Exédent d'investissement 10.867,20. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal affecte les résultats 2020 comme suit. Section d'investissement, excédent reporté 10.867,20. Section de fonctionnement, excédent reporté 9.395,12. Y a-t-il des questions ? Des votes contre ? Deux abstentions ? Merci. L'adoption du compte administratif 2020 du budget dépouissement du perfu breton fait apparaître les résultats suivants. Excédent de fonctionnement 145.318,78. Déficit d'investissement 1.052.266,74. Sur proposition de la Commission des finances, le Conseil municipal affecte les résultats 2020 comme suit. Section d'investissement, déficit reporté 1.052.266,74. Section de fonctionnement, excédent reporté 145.378. Je vous pose des questions. Des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7. Fiscalité locale, vote des taux. Alors, après l'examen de l'état de notification établi par les services fiscaux, il vous est proposé de fixer les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2021. L'année 2021 marque un tournant au niveau de la fiscalité directe locale qui voit l'application du nouveau schéma de financement issu de la suppression de la taxe d'habitation. En effet, la Commune ne berçera plus la taxe d'habitation sur les résidences principales, mais uniquement la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette perte est compensée par un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties avec un taux de 16,52 qui vient s'ajouter au taux communal. Un coefficient correcteur sera appliqué pour prendre en compte les différences de compensation. Le taux de la THRS, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, est gelé en 2021 et 2022. Le taux de 2020 est repris automatiquement, soit 8,15%. Le conseil municipal fixe les taux d'imposition pour l'année 2021 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties communales. En 2020, c'était 14,42. En 2021, 15,48. Taxe foncière sur les propriétés bâties départementales. 16,52. En 2021, 16,52. Ce qui nous fait un total pour 2021 de 32% contre 30,94 en 2020. La taxe foncière sur les propriétés non bâtie, 35,13% en 2020 et 2021. Y a-t-il des questions ? Je suis surpris d'avoir une augmentation de fiscalité. Ça fait 7,5%. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas augmenté. Ah oui, mais ce n'étaient pas les problèmes de campagne. C'est pas... Comment on calculait 7% ? Oui, parce que c'est pas... 15,48 par rapport à 14,42. 14,42 par rapport à 15,48, ça fait 7% ? Oui, ça fait plus de 7%. Ah bon ? Ah bon ? Mais c'est pas possible. Attends. Ça fait 1%. Ça fait 1%. 1,06. 1,06, moi je lui compterais. 1,06. Non, non, mais là vous comptez les points de pourcentage. Mais... Ah oui. Si vous comptez 15,48 par rapport à 14,42, vous comptez-le. Ça fait plusieurs pour les autres. Non, 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 non. Normalement ça doit faire 3%. Oui, c'est ça. Non, c'est 3%. Entre 15,48 et 14,42, il y a un coefficient multiplicateur d'un 1,075. En vrai, ça fait 7%. Non, c'est pas possible. Voilà. Merci. On continue, de toute façon, on va prendre le calme, le calculant. Donc, il n'y a qu'il débat de compte. Il est abstentrant, d'ailleurs. Donc, vite, on va passer au budget supplémentaire. Donc, le budget supplémentaire, vous avez donc le tableau. Dans le budget supplémentaire, nous avons en fonctionnement des dépenses. En fait, c'est comme ça ressemble à MBM. Donc, vous avez en dépenses 956 457. Et en recette, puisque ça doit être équilibré, 956 457. Donc, vous avez le détail. Le 50 000, c'est l'annélagement de transfert d'école de la mer, des subventions aux associations, 600 euros, qu'on a rajouté. En fonctionnement, c'est des opérations rajoutées. Et en investissement, vous avez les reports, d'une part. La première colonne, enfin, les reports. Les déficits reportés de 827 857 87. Et ensuite, les nouveaux crédits, les nouvelles demandes. Ce qui vous fait un total de 1 972 000 en report pour les investissements, pour les dépenses. 1 221 488 pour les nouvelles missions, en fait. un total de 2 993 488. Et au niveau des recettes, vous avez 126 000... Pardon, 226 000 de reports. Et 1 967 488 de nouveaux projets. En fait, 2 993 488. On s'aperçoit que, finalement, on arrive à un emprunt de... 1 304 000. L'emprunt sera, pour le moment, de zéro. Donc, j'ai fait des calculs. Ça fait 103... 103... 42... 59... Ça fait 3%. 3,84... 32 par rapport à 30... 94... Ça fait 3%. 3... 3... 3... 3... 3... 3... 42... 3... 43, si vous voulez. Voilà. Ça ne fait pas 7%. Je fais le calcul de 32 par rapport à 30,94. Vous allez voir que ça fait 7%. Je vous invite à faire des calculs. On parle de 32% par rapport à 30,94. C'est ça, les taux. C'est ça, les taux. En totalité. Ben évidemment. Non. Non. C'est bon. Est-ce que vous avez dit ? Non. Non. Donc, je prenez du chèque. Sauf que la part que l'on boit, c'est bien la commune qui va voter l'augmentation. Non, le nouveau taux appliquant, c'est 32%. Ce n'est pas 15, 48. Est-ce qu'il y a des partenaires aussi qui est impulsés ? D'ailleurs, vous avez le tableau derrière. Oui, oui, oui. Sur lequel, en fait, vous avez deux mémoires. En fait, on a en base 5,817,866 de taxes d'habitation exonérées, qui sont les résidences principales, qui font un total avec des taxes annexes de 530,681. Et le rapport du conseil départemental est de 2,178, donc il y a un ratio entre les deux, puisqu'il nous finance qu'à hauteur de 530,000, évidemment. Donc le reste vient en déduction pour le tableau. Et en plus, ce taux, il est minoré de la différence entre le taux total et l'exonération qu'il nous finance, qui est de 500,000. Donc ce n'est même pas 323 en valeur absolue. Donc il faudrait revoir vos calculs. En moyenne pondérée, ça doit faire un peu après 1%. Donc on vous a joint, pour le DP 2021, le tableau avec le DP 2021, le premier qu'on a invité, plus l'EBS, et ça nous fait un total prévu 2021 pour les dépenses de 11,103,557, et équilibré, en 1,303,557 pour les recettes. Et la même chose a été faite au niveau du BP investissement. On arrive à un total BP 2021 de 5,942,789. Donc là, on a rajouté, on vous a rajouté les N et les records. Très bien. Voilà. Donc pour les budgets, les budgets annexes, les BS, les budgets annexes, en fait, vous retrouvez, là, on va parler à tous, en fait, c'est les adaptations de résultats qui jouent dessus. Sauf pour le budget assainissement, où vous avez en plus le report d'un million, 1,396,500, qui sont des subventions de... Je ne sais jamais, machin de l'eau, là. L'agence de l'eau. Il y a moins, 1,765,000 d'un emprunt, et il y a 997,500, c'est un emprunt qui était déjà fait, et 560,000, c'est des remboursements de VDA. Voilà. À tous les autres, il faut reprimer les affectations qu'on a vues précédemment. Voilà. Y a-t-il des questions ? Des voix de compte ? Des abstentions ? Pour le budget supplémentaire, ça va être... C'est pareil. C'est pareil. OK. Vous voulez le dire ? Budget général, abstention. Deux questions diverses, d'accord. Commerce et logement, d'accord. Pour à sec, je crois qu'il y a trois comptes et une abstention. Alors, pour à sec, c'est... Il y avait deux abstentions. Non, 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 non. Deux abstentions. Pour le procès, deux abstentions. Je vais arriver au neuf. C'est-à-dire ? Je vais arriver au neuf. C'est le concable de machin. Mais il y a tout ça, c'est le défi. C'est le défi. C'est le défi. C'est le défi. C'est le défi, c'est le défi. C'est le défi, c'est le défi, c'est le défi. 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 défi. C'est le défi. défi. C'est le défi. défi. Le conseil municipal peut autoriser le maire à faire des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Le conseil municipal peut voter des AP et des AE de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section. « Affirmation du principe d'amortir les virements à compter de leur date de mise en service, mais la commune garde la possibilité d'amortir en année pleine sous réserve de la prise d'une délibération dans ce sens. Modification ponctuelle du plan de compte. » Au fait, on se retrouvera avec un compte de résultats et un bilan. Il y a-t-il des questions ? Vous avez votre compte ? Subvention aux associations. Sur proposition de la commission des financements, le conseil municipal décide d'attribution des subventions aux associations comme suit, sur les associations qui ont envoyé leur demande en retard. Le RASEL, 180 euros, ce qui correspond à 30 euros par classe, en étant limite à 6 classe, à 880 euros. Le secours catholique, 350 euros. Et la roche Vendée Cyclines, le centre vélo, c'est pour le dravage des vélos au moins d'août, qui aura lieu au moins d'août, c'est 200 euros. C'est un total de 730 euros. Il y a des questions ? Vous avez votre compte ? Des abstentions ? Merci. Les tarifs municipaux, modification du cadre de la taxe de séjour 2022. Il propose au conseil municipal de fixer les tarifs et les modalités de perception d'un taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 comme suit. Il n'y a pas de différence par rapport à 2021, 2020, on n'a pas fait de... Il n'y a aucune différence par rapport à l'heure actuelle. La modalité de perception, période du 1er janvier du 30 septembre, la limite de versement le 20 octobre. L'assujettissement de la taxe, tous les hébergements proposant des limites et marchandes. Type de perception, la taxe de séjour est perçue au réel pour tous les hébergements. Pour les hébergements classés ou listés dans le tableau de l'article I de 1333-30 du C, G, C, T, le montant dû est obtenu en multipliant le tarif de la catégorie d'hébergement au nombre de limites par personne assujettie. En ce qui concerne les hébergements non placés ou en attente de classement, ils seront taxés proportionnellement au coût de la limites et la taxe additionnelle de 10% s'ajoute tarif obtenu après application du taux de 3% dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité, soit dans la limite d'un plafond de 4 euros par personne et par nuit, hors par départemental. Exemption, les personnes mineures, les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employé dans la commune, les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, les personnes qui occupent des locaux dont le moyer est inférieur à 5 euros par jour. Est-il des questions ? Vous êtes contre ? Vous êtes contre. Merci. 11B. Tarif municipal stationnement payant. La tarification pour les stations de Montpellier n'a pas changé. Nous avons juste, on propose d'ajouter deux parkings, la classe René-Michaud, c'est le parking qui est à Oboliste, Boulambois, et la zone nautique. Oui, l'embarquait d'air, les zones nautiques, c'est ça ? Oui, l'embarquait d'air, c'est-à-dire le fait. C'est la zone nautique. Donc les tarifs n'ont pas changé non plus depuis l'année dernière. Pour les professionnels, aucun tarif n'a changé, en fait. Pour les résidents, les salariés, les professionnels, les membres du conseil, les commerçants, ça n'a rien changé. Les périodes prévues pour la mise en place des stations de Montpellier sont les suivantes. Du 2 juillet au 30 août pour le parking de la plage de la Terrière et la place René-Michaud. Du 5 juin au 30 août pour le parking de la zone nautique. Du 13 mai au 16 mai, ascension. Du 22 au 24 mai, Pentecôte. Et du 5 juin au 30 août pour les autres partings. Sachant que s'il y a encore des problèmes au niveau du Covid, des restrictions et tout, on n'appritera les tarifs de l'année dernière, l'année prochaine, l'année dernière. Les tarifs, les... Pas les tarifs, mais les conditions d'application. Il y a-t-il des questions ? Oui. On va finir par faire tous les parkings, sauf ceux du bord de mer à la grillère. C'est... C'est surprenant. Il y en a d'ailleurs des parkings où... C'est des parkings de bord de mer à la grillère. C'est des petits parkings. Ah oui, non mais... Non, non mais c'est... Ce sont des citoyens comme les autres qui... Non mais si on regarde bien, il y a quand même... Les petits parkings, par exemple, rue de Chameau, c'est pas... Les petits parkings ne sont pas concernés, mais c'est que des grands parkings. Les chumons, c'est pas payant. Les chumons n'est pas en bord de plage. Mais c'est un petit parking. Oui, mais c'est un petit parking. Parce qu'à la grillère, elle est en bord de plage. À la grillère, le grand parkings, c'est pas en bord de plage. Celui du Milouin est pas payant, donc là il y a une forme d'un quart pontif. Et celui du Milouin non plus, il n'est pas payant. Il y a un bras de plage également, il est au général. Il y a un bras de plage. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Alors, tarifs municipaux, animations sportives et sorties d'adolescents. Alors, dans une délibération du 5 février 2016, on avait voté pour une prestation de 2 euros par enfant pour les animations sportives dans la commune. Et là, on demande, on propose de supprimer ce tarif de 2 euros, tout en gardant quand même 6 euros pour les activités proposées sur la commune avec un prestataire extérieur, et 12 euros pour les activités proposées en dehors de la commune avec un prestataire extérieur. En fait, tout ce qui concerne un prestataire de la commune, on enlèverait le tarif de 2 euros. qui est à présent de rapporter 47 euros, je crois, l'année dernière. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Des votes contre ? Des votes contre ? Oh là là, je peux te lire, non ? Indemnité de fonction des adjoints et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation. Étant donné que nous avons, en considérant que M. Lejeune et M. Platin qui étaient des conseillers municipaux délégués, ils ont demandé leur retrait de délégation, ils lui proposaient de répartir le montant de leur versement aux autres adjoints et conseillers délégués. Ce qui fait une majoration de... On passe au taux voté, au taux de 17.05. 24.77 pour le maire, 17.05 pour les adjoints, 11.36... C'est pas pour le maire. Ah non, pardon, non, pardon, c'est le premier... Le maire, il a... 24.77 pour le premier adjoint, 17.05 pour les 5 autres adjoints et 11.36 pour les 6 conseillers délégués. Une question ? Juste une question, comment sont répartis ces délégations puisqu'elles ne sont pas assurées des deux élus ? À partir d'autres élus ? D'autres élus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Alors vous avez compris déjà ? Alors, pour M. Le jeune, c'est M.... C'est toi et moi. C'est nous deux. Et pour... M. Fattin. Pour M. Fattin, c'est toi ? M. Carle. M. Carle. Pour tout ce qu'elle... Et Mme Claville. Et Mme Claville. Et Joaquille. Et Joaquille. Et Joaquille aussi. D'accord. Chacun sur le stock. D'accord, merci. Vient-il de votre compte ? Sous abstentions ? Alors, tournée. Elle fait bien ? Ah, non, non. D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, de 13. Dans le cadre des animations locales, les spectacles étaient programmés au pôle culturel. des ports alliés, à savoir les virtuoses du 17 avril 2021, qui est un report envisagé en février 2022, et la comédie du bonheur du 24 avril 2021, qui est un report envisagé à ce jour. Les détenteurs de billets vont informer individuellement de cette décision et inviter à restituer leurs billets accompagnés d'arrives au service culturel dans les deux mois à compter de l'administration de la direction pour remboursement. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de remboursement des billets. L'autorité de la maire a signé tout document relatif à cette décision et a pris en toute mesure des décisions de la présence des libérations. Il y a toutes les questions. Des réponses, des abstentions. Merci. Donc on va passer à l'urbanisme et je vais essayer de parler à M. Gauthier qui m'a parlé du point de façon de la constitution d'une servitude de canalisation. Oui, ça concerne donc une parcelle communale qui se situe rue du Pré-Lambert à la Grière. Une parcelle a été vendue dernièrement et on s'est aperçu qu'à ce moment-là il y avait une canalisation d'eau usée qui passait donc sous les terrains communaux en particulier et plus de deux autres voisins. Donc afin de régulariser cette situation, on autorise donc la constitution d'une servitude de canalisation sur ce morceau de parcelle. Donc c'est ce qui figure sur votre plan là en le trait noir un peu vers la parcelle 247, 246 et 520. Nous, nous sommes concernés que par la 247. 246 et 520 sont des particuliers. Donc ça concerne une canalisation d'eau usée. Voilà. Donc après en avoir délibéré, on vous demande d'approuver cette convention. les frais évidemment de droit émolument étant à la charge du propriétaire de la parcelle de 115, c'est-à-dire M. Ranger, de décider de confier l'acte de régularisation et de la constitution de servitude à maître Benali de l'Office des Arts à Nantes et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. 15, donc ça concerne le bac locatif pour une implantation d'un pylône, pour une antenne orange qui va se situer donc à la terrière. La terrière étant une zone où les réseaux sont encore assez mal desservis. Donc orange propose d'implanter un pylône dans ce quartier, en particulier sur le terrain là que vous avez dans vos chemises. C'est le terrain où il y a des jeux de louls actuellement et qui est même assez arborés, qui se situent derrière chez Luc. Et vous voyez le rond avec la cible là, c'est l'emplacement qui est retenu. Donc c'est un emplacement qui va faire une centaine de mètres carrés, 109 exactement, sur la parcelle 820. Donc le loyer pour cette occupation va se répartir en deux périodes. La première période qui prend effet à partir de la date de signature du bail et jusqu'à l'ouverture du chantier de construction du site et qui nous rapportera 500 euros. Et pour la deuxième période qui partira donc à partir du moment où le chantier de construction du site la pose des équipements techniques et donc après jusqu'à le fonctionnement normal de l'antenne. Et là, le loyer sera de 2500 euros. Donc il pourrait être augmenté annuellement de 1%. Donc la société orange s'engage à obtenir évidemment en préalable toutes les autorisations nécessaires administratives et réglementaires pour la réalisation de cet ouvrage. Donc là, il vous a demandé de donner votre accord pour la signature du bail locatif qu'on pourrait consulter en mairie. Donc pour la parcelle 820 sur l'emprise de 109 mètres carrés, située donc au chemin du grand puits Nessi-aux-Mains et d'autoriser M. le maire à signer les actes correspondants. Donc sur cette antenne, c'est orange, mais en fait, il y aura Free également puisque ça marche, ça marche ensemble. Il y a une autre antenne qui pourra desservir la Terrière pour les gens qui auront un abonnement chez SFR qui se situera, elle, plus sur un terrain privé. Donc là, on n'a pas grand-chose à dire. Ça sera chez Damien Toubon. Damien Toubon, c'est le ferbier qui est dans les bourges. Donc peut-être que la Terrière sera mieux desservie jusqu'à partir. Ah ben ça, il faut choisir, il faut choisir son opérateur. Donc la délibération numéro 16, c'est une régularisation d'emprise qui se situe aussi à la Terrière, rue de Longeville. Ah pardon, on n'a pas voté. Donc y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc la régularisation d'une emprise, de deux emprises sur le domaine public, ça situe rue de Longeville à la Terrière et ça concerne donc les parcelles de M. Marvoileau et Tessier. C'est donc, suivant les plans au cadastré, donc 711 et 714, selon des petites surfaces puisque ça concerne 7 m² pour l'un et 2 m² pour l'autre. Donc évidemment, c'est rétrocédé à titre gratuit. Et c'est M. Tepho qui est chargé du dossier. Donc il vous a demandé, aussi après en avoir délibéré, de décider cette rétrocession au profit de la Commune, les frais d'acte étant, comme d'habitude, à la charge de la Commune, et de décider de confier à M. Laurent Tepho, notaire à la tranche, de réaliser cette opération et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Bonjour, suivant, c'est M. Le Stalbert qui va nous parler de CIDEV. CIDEV, travaux déclarables, passe, matériel, lotissement et subretons. À notamment des travaux d'aménagement du lotissement du Pertu-Breton, les travaux de raison souterrain d'alimentation électrique, téléphone et déclarage public ont été réalisés selon la convention proposée par le CIDEV P4 d'avril 2018. La Commune souhaite réaliser les travaux de finition du lotissement. Pour cela, il est nécessaire d'engager les travaux déclarables, phase matérielle, massif de fondation, câblage et poste du mobilier. Le CIDEV est chargé de la réalisation de cette opération. Les travaux seront réalisés selon la convention proposée par le CIDEV correspondant à la phase matérielle de l'opération déclarable. Le montant de la participation financière selon la convention NLP 294-17-001 pour la réalisation de ces travaux de fourniture et poste de matériel est de 22 846 euros. Le conseil municipal, à présent lors d'ailleurs, accrouve les propositions du CIDEV, accepte la participation financière et communale et autorise le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des voix du nom ? Y a-t-il des questions 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 ? Y a-t- Vous pouvez repasser le micro pour M. Gauthier. Donc, ça concerne une mission d'assistance technique pour l'assainissement. Donc, la commune de La Tranche a recours au service du département pour une mission d'assistance technique pour le contrôle et le suivi de l'autosurveillance de la station d'épuration. Donc, lors d'une session du 28 février 2019, le conseil municipal a autorisé M. Le Maire à signer la convention avec le département pour cette mission-là, pour une durée de trois ans, donc de 2019 à 2021. Le montant annuel prévisionnel était de 2030,71 euros TTC pour les trois années. Et pour l'année 2021, le montant, lui, sera de 1924,10 euros TTC. Donc, il vous a demandé d'approuver l'avenant à la convention, donc pour la valeur de 1924,10 euros, et d'autoriser M. Le Maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Des votes, comptes, des abstentions ? Je vous remercie. Donc, le point numéro 19, ça concerne la mobilité, la communauté de communes a voté, et le monde de la communauté de communes a voté la prise de compétence de la mobilité, ce qui implique, donc, des modifications statutaires au niveau de la communauté de communes. Et donc, ce soir, vous avez à délibérer, pour savoir si vous êtes d'accord, des modifications que la communauté de communes a décidé et va gérer un certain nombre de transports, dont deux, en fait, ne sont concernées que deux communes, le Luçon pour la Luciole et la Tronche-sur-Mer pour le Fondus. Donc, à partir du 1er juillet, ces compétences seront transférées. Évidemment, il va y avoir une clé, puisque les dépenses que nous engageons vont être transférées et déduites de la subvention, enfin, du montant de la clé qui nous verse tous les ans, compteur, c'est environ 200 000 euros, c'est plus de 200 000 euros par an. Et donc, au niveau de l'incompétence, évidemment, la communauté commune a une liste assez importante qui est prévue par le texte, c'est l'article, 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 voilà, c'est l'article L, 1231-1-1 du Code des Transports. Donc, vous avez toute la liste, ils ont tous ce document, donc je ne vous relis pas toutes les possibilités de compétences. En fait, la communauté commune, pour le moment, va récupérer les deux compétences, et puis, elle va sûrement étendre le nombre de compétences qu'elle va gérer, et pour ce faire, ils vont appliquer une nouvelle taxe, la taxe des transports, pour que les entreprises et les communes, les communautés de communes vont payer, dans les entreprises où il y a plus de 11 salariés. Cette taxe est basée sur la masse salariale, et elle serait, normalement, si tout va bien pour eux, de 0,80, enfin, il y a une fourchette, mais il a décidé, approximativement, de fixer à 0,80, ce qui permettrait de récupérer pas loin d'un million et demi d'euros pour la communauté commune, en faisant payer avec l'ensemble des entreprises de la communauté. Et donc, pour ce faire, ils ont choisi, évidemment, de gérer les deux compétences, et ils vont laisser à la région tout ce qui est transport scolaire ou transport public intercompétence, c'est-à-dire que les transports publics qui passent, surtout de la Vendée, ou qui va d'ailleurs jusqu'à Nantes, ou qui va jusqu'à La Rochelle, tout ça sera, il restera géré par la région, et non pas par la communauté de communes. Donc, je ne vais pas vous dire les quatre pages du texte, puisque c'est tout, on rappelle la loi, dans une première partie, on indique également les possibilités de compétences qu'elles peuvent choisir. Aujourd'hui, elles ne sont pas totalement définies, puisque lors du Conseil communautaire, ils ont décidé de gérer, pour le moment, les deux compétences qui sont celles qu'ils ont trouvées dans la communauté de communes, ce que je vous ai indiqué, l'huixom et la tranche. Bon, ça ne change pas grand-chose pour nous, puisque tout, au lieu de payer directement le transporteur, puisque nous, c'est externalisé, ce n'est pas nous qui le gérons, en fait, c'est un transporteur extérieur, sur lequel on a une convention, pour quatre ans, et donc, on va transférer cette compétence. La communauté de communes est censée le gérer, mais elle va signer avec la commune, et ainsi qu'avec le son, une convention de prestations de services, pour que ce soit les communes qui s'en occupent directement, et non pas la communauté de communes. Voilà, pour ces deux compétences, pour ces deux communes, c'est ce qui a été convenu. Et d'ailleurs, dans la délibération, que je vais vous lire, enfin, avant de noter, je vais vous lire ce qui est décidé. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier la rédaction des statuts pour se conformer aux dispositions de l'article L-5-1914-17 du CGCT, modifié par la loi numéro 2019-1428 du 24 décembre 2019, c'est cette loi sur la mobilité qui a étendu la possibilité aux communautés de communes de prendre la compétence à la place de la région, et permettre ainsi le classement des compétences en deux catégories de compétences, obligatoires et supplémentaires, d'effectuer le changement de catégorie de la compétence O, donc qui vont modifier dans les statuts la compétence O. Décide de délibérer en faveur d'un transfert de la compétence organisation d'immobilité de la commune de la Tranchomère vers la communauté commune sud-landé littoral à partir du 1er juillet 2021, et donc on a rajouté cette phrase qu'on a mis en gras, sous réserve de la mise en place d'une prestation de service en faveur de la commune de la Tranchomère qui dispose déjà d'un transport. Décide de laisser à la région des Pays de Loire l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande du transport public et des services de transport scolaire, et qu'elle assure actuellement, ou sur son ressort territorial, mais c'est même d'ailleurs plus large que son ressort territorial. Décide de se renoncer en faveur du projet des nouveaux statuts que vous avez d'ailleurs dans vos dossiers, je suppose, qui sont joints à la présente délibération, autorise de manière générale M. le maire à prendre tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Vous avez posé quelques questions de détail concernant notamment les navettes. Alors, oui, j'ai vu que... Mais j'allais répondre après, mais je peux répondre tout de suite. Alors, attendez, je vais les reprendre. Donc, le ramassage scolaire, c'est clair, vous l'avez vu, ça reste la compétence de la région. Le feu de bus, ça va être transféré. L'Office du tourisme ne fait plus de délestage depuis l'année dernière, donc c'est arrêté. Il n'y a plus de navettes fun bus, enfin, d'Office du tourisme, pardon, qui, elle... La navette milliers et la navette publicité restent sur la gestion de la commune, pour le moment, et déplacement des carres communales également restent dans la commune. Ça concerne que le fun bus. Tranquille. Voilà. Donc, il y a d'autres questions ? Non ? Donc, on passe au vote. Il y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Donc, dans les questions diverses, on a répondu à toutes les questions ? Oui ? On vous a donné les comptes arrêtés au reporting du mois de mars ? Oui. Bon, ben voilà. Donc, on a répondu à toutes les questions. Oui ? Je vais répondre à une question, monsieur le Président. Oui, je n'ai répondu pas. Non ? Est-ce qu'on pourrait connaître le bilan ou l'impact des chèques de l'Office de tourisme l'année passée ? Et savoir si ce sera reconnu ? Oui. Alors, les chèques, c'est un... Tous les chèques qui ont été distribués ont été consommés. Donc, on avait délivré, je crois que le mémoire, parce que je ne vais pas vous raconter des bêtises, mais je crois que c'était 200 chèques. C'était deux chèques de 25 euros, en hauteur de 50 euros. Et tous les chèques ont été consommés. Enfin, les commerçants, on a payé tous les chèques qui ont été retenus par les... Enfin, déduits par les commerçants et refracturés à l'Office du tourisme. Voilà. Donc, c'est une... Ça a très bien fonctionné. Et donc, peut-être qu'on va le reconduire. Tout ça dépendra de l'évolution du Covid et comment va se dérouler l'été. Aujourd'hui, on est un peu dans le brouillard encore. Donc, on ne sait pas. On verra. Donc, c'est une décision qui se prendra au mois de mai, au mois de juin, en fonction de ce que le gouvernement va décider sous la suite de l'exploitation des commerces, en particulier les restaurants, les hôtels, et puis tous les commerces non nécessaires actuellement, non alimentaires, qui sont fermés. Voilà. Donc, oui. Mais peut-être qu'on fera autre chose. On va voir. Donc, on travaille dessus avec le fil du tourisme. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui va être retenu. Parce que je ne sais pas moi-même. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Peut-on avoir quelques informations sur les résultats des tests dépistables ? d'aujourd'hui ? Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, puisque quand je suis parti, j'étais avec le directeur de l'ARS des Pays-Noirs, qui a plutôt passé beaucoup de temps au vent de la mer que dans la salle. qui a beaucoup écouté la protection civile qui gérait cette opération avec l'ARS. Parce qu'ils ont pas mal de gréels dans leur gestion. Enfin, ils ont des problèmes de bénévoles, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et en fait, ce matin, il y a eu beaucoup de monde. C'est l'après-midi un peu moins. Je ne sais pas le total. De toute façon, ils en avaient 210. Et ce matin, ils en avaient déjà utilisé 120. Donc, je ne sais pas cet après-midi combien. Apparemment, ils étaient ravis. Ils ont remercié d'ailleurs la commune, toute l'installation qui a été faite. Et pour eux, il était très important, c'était très bien. et c'est rare d'être accueillis comme ça dans la commune. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont d'ailleurs été à Germain qui est là. Donc, voilà. Y a-t-il un pourcentage de positifs ? Alors, de variants ? Non, le pourcentage. Aujourd'hui, on est à 103 pour 100 000 habitants. Et on était hier à 270. Vous pouvez voir ça, monsieur le journaliste ? 260. Je peux ? Oui, oui. Ce matin, j'étais pour faire couvrir l'événement. Oui. C'est assez curieux, les chiffres, parce que le taux d'incidence ce matin, à la tranche, était de 103,3. Oui. Hier, il était de 241. Et rappelez-vous, en tout cas, c'est ce que j'ai écrit suite aux communautés de la RSE. Du 2 avril, il était de 489. Oui. Donc, j'ai demandé à monsieur, je cherche son nom, monsieur Minard, coordinateur de la mission de la RSE en Vendée, comment il expliquait ça. Et il avait l'air de dire que c'était en fait parce qu'on travaille sur des cohortes assez faibles. là, c'est comme les sondages, en gros, quand on est sur des cohortes assez faibles, les variations peuvent être importantes, mais c'est vrai que moi, quand il m'a annoncé 103 ce matin, et puis hier, c'était la moitié s'il y avait le 2, et puis aujourd'hui, encore la moitié d'hier. C'était... Et le taux de positivité, aujourd'hui, était de 3,2. Ça, c'est en pourcentage, hein, de... Et hier, donc, incidence 241 et 5,6 de positivité. En fait, c'est lié aux vacances scolaires de février, principalement, d'après ce qu'ils ont l'air de dire. La poussée a été liée aux vacances scolaires de février. C'est ce qui s'est mis dans la conclusion à peu près de 3 semaines. Et donc, c'était... Et puis, les week-ends où il faisait très beau, où il y avait beaucoup de gens qui venaient du rétro-létoral, ce qui fait que, là, malheureusement, comme vous pouvez le constater, ils n'ont pas tous leur masque. Et d'ailleurs, là, je regardais tout à l'heure le temps que vous étiez en train de délibérer sur le budget, enfin, sur les comptes administratifs, il y a un groupe de jeunes qui passent la courte dehors sans masque. Oui, oui, en plus, ça n'a pas des... Donc, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que, au bout d'un an, les gens se relâchent un peu. Justement, à ce sujet-là, j'avais d'autres questions. y a-t-il des consignes pour les contrôles par la police municipale et la gendarmerie en journée et pendant le couvre-feu ? Parce que, tout à l'heure, en arrivant, on resquette pas que j'ai vu des attroupements d'un certain nombre de personnes. Alors, la police municipale ne travaille pas le soir. D'accord. Donc, dans la gendarmerie... Et donc, la gendarmerie, vous avez... C'est le rôle de la gendarmerie. C'est le rôle de la gendarmerie. assez tard, aussi. Je sais pas, les gendarmes non plus ou les policiers à la faute Saint-Denon. Donc, je ne sais pas quelles sont leurs... Les contrôles sont... Je ne sais pas du tout. Mais leur mission, normalement, est de vérifier. D'accord. La police, en tout cas, puisque ça dépend de la municipalité, la police, la mission, elle le fait. Donc, je pense que, comme actuellement, ils sont en horaire demi-saison, puisque les pays travaillent, ils ont des amplitudes beaucoup qui rendent par le même travail de la nuit. Donc, dans ces périodes, il va y avoir des mains qui s'est étalées sur la nez, nous allons... Ok. Merci. Un plus fort. Encore. Encore. Ils ont des incompléments d'informations à donner. Mais normalement, sur le principe, quand ils ont donné cette information au gouvernement, on devrait leur délirer, puisque l'État a donné son accord sur le principe, puisqu'en fait, à l'origine, il n'y aurait jamais eu dû y avoir de problème sur ce permis s'il avait été présenté correctement. En fait, il est considéré, puisque les bâtiments sont communiques, c'est considéré comme une extension, mais non pas une création. vous pouvez consulter, c'est pour ça, donc vous pouvez consulter, c'est quand vous l'aurez signé. Voilà, vous pouvez consulter, évidemment. Et puis, juste une autre remarque, en faisant des travaux dans la rue de Ruy-Sanson, c'est pas facile. Vraiment, l'équipe pèse qu'elle peut pour que tout le monde garde son calme, parce que les gens sont quand même un petit peu énervés, mais ils sont vraiment en Europe. Par contre, il y a un problème de vitesse. Il y a un problème de vitesse. De vitesse. Ils prennent la nouvelle voie, mais franchement, ça devient dangereux. Ils doublent les vélos, donc ils n'ont du trottoir. Mais on avait demandé à la police, mais je ne suis pas de l'héritérateur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens se défoulent. Et ils sortent. Ils ont droit de sortir, ils sortent. Il n'y a pas de bêté. Donc, ça veut dire que la voiture, quand elle se dévoile, elle emmènera sur l'un de ces petits et du moins. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, enfin curieux, si on peut appeler ça curieux, beaucoup de riverains nous disent qu'il ne faudra pas la mettre en double sens. Non, mais je ne dis pas. Mais vous êtes rouges que vous en pensez. Parce que les voitures ne doublent les vélos. Oui, parce qu'en plus, il n'y a plus de trottoir maintenant. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est une piste cyclable. Le temps de faire l'autre voie, la vraie voie, c'est rien que... Non, mais c'est tout. C'est pas faire ça, mais c'est vrai que... Non, mais les travaux avancent assez bien alors. Alors, il faut savoir que c'est un enrobier provisoire qu'on a mis. Voilà, parce qu'au moment où ils vont passer les... Ils vont brancher tous les effacements, on va recasser tout cet enrobier. Les équipes, c'est vraiment... Ils sont gentils, tous les gens, ils essaient vraiment pas de nous. Mais c'est des consignes qu'on était passés. Et on va envoyer la police municipale parce qu'ils ont deux nouveaux radars. donc on va les envoyer. C'est des radars qui se déflachent, attention. Donc on peut les déflacher. Non, mais c'est des radars... Ils sont déflachables. Enfin, en dehors des deux radars qui annoncent la vitesse, mais ceux qui ont... Ils ont des effets. Ils ont du nouveau matériel. Ils font peur. Donc on va leur dire d'aller faire un petit tour. Donc, s'il n'y a plus de questions, dont je lève le conseil municipal. Il est... 21h55. 21h55. Donc, donc... Merci.